Journal de l'employé 30 octobre Moi qui pensais pouvoir vivre tranquillement en rejoignant une grande entreprise comme aimerait la Inc. Me voilà chauffeur dans cet endroit paumé. J'ai demandé plusieurs fois à être muté, mais sans effet. En fait, on dirait une prison. Le boulot est pénible et il n'y a aucun moyen de s'amuser. Je me demande parfois si la mort n'est pas plus douce. 3 novembre Mes congés ont été annulés. On serait en sous-effectif dû à une erreur commise au plus haut niveau. Cet Alfred ne se préoccupe pas de nous. Il ne nous considère même pas comme des êtres humains. 5 novembre Un type, qui est là depuis plus de 8 ans, m'a raconté une drôle d'histoire. Mais le plus étonnant est, comment peut-on rester 8 ans ici ? Il m'a parlé d'un type qui serait enfermé depuis plus de 10 ans dans l'une des cellules de la cave. Les gars l'appellent Nosferatu. Tout un programme. Ils en sont tous terrifiés. C'est n'importe quoi. 10 novembre Un terrible grondement venu des profondeurs m'a réveillé vers minuit. J'ai quand même honte de prêter foi à des histoires aussi stupides. Toutefois, je ne vois pas comment quiconque pourrait rester sain d'esprit en étant confiné ici depuis si longtemps. Sous-titrage ST' 501